Une unité de transformation de la noix de cajou bâtissue une superficie de 18 000 m2 en pleine zone portuaire d'Abidjan. Avec une capacité de transformation de 60 000 tonnes, cette usine est la plus importante installée en Côte d'Ivoire. Initiative d'un homme d'affaires ivoirien, cette usine est selon le ministre de l'Industrie et des Mines, une réponse concrète à la préoccupation du gouvernement sur la transformation de la noix de cajou. Dans le cadre de l'agro-industrie, la priorité des priorités, c'est la transformation de la NACAD. Et c'est pour ça que depuis déjà 5 ans, le gouvernement a mis en place un programme qui vise à encourager les opérateurs à transformer la NACAD. Nous avons fait de la promotion, nous avons encouragé les opérateurs nationaux et internationaux à investir dans le secteur. Et aujourd'hui, je viens ici voir un opérateur national, c'est un Ivoirien, qui investit de manière décisive, de manière concrète. L'usine dispose d'un centre d'entreposage de 2 hectares, d'une capacité de plus de 100 tonnes dans la ville de Yamsoukro, précisément à Toumboukro. Ce centre de stockage permettra également le calibrage des noix de cajou avant d'atteindre l'usine à Abidjan. La réalisation de ce projet est évaluée à 34 milliards de francs CFA, il devrait générer 2000 emplois. L'usine ouvrira officiellement ses portes en mars prochain.